C'était rigolo parce qu'à un moment, moi j'ai quand même eu une étudiante qui m'a dit « Non mais c'est quoi le thème de la visite ? Est-ce qu'on va voir des objets ou est-ce que c'est une thématique ? » Ben non, le but c'était vraiment de donner des pistes sur ce qu'on peut faire dans un musée, montrer qu'un musée c'est pas juste écouter ou ne rien faire, qu'il y a toujours des choses à découvrir, qu'il y a plein de façons de découvrir un musée. C'est peut-être ça l'important, c'est de voir que le regard qu'on met dans un musée ou le regard qu'on pose sur les choses, on ne tient qu'à nous de l'adapter, de le rendre rigolo, de le rendre chouette. Ceux qui ont quelque chose en main, je vais vous demander sur votre support d'une façon ou d'une autre d'écrire votre prénom. Dans les salles, il y a des tablettes cunéiformes et on se demande parfois un peu ce à quoi ça correspond. Et donc là, le but c'était de leur faire expérimenter cette idée d'écriture et surtout de support et d'instrument pour écrire. Et avant ça, on a mis des hypothèses et je m'entends encore dire « Ben non, on ne va pas utiliser le crayon sur l'argile » ou « Ben non, on ne va pas utiliser le pic à brochette sur le papier » pour au final, moi-même, faire des trous dans le papier pour écrire les lettres de mon prénom. Du coup, c'est vraiment quand on est dedans et qu'on touche, qu'on réalise qu'en fait, si, il y a moyen. Ce n'est pas parce qu'on nous a appris à écrire avec un crayon sur un papier qu'écrire avec un crayon sur un papier est la seule façon d'écrire. On a vu que finalement, tous les instruments pouvaient servir à inscrire des choses sur les supports différents. Ça, c'est intéressant parce qu'en maternelle, on utilise aussi beaucoup différents outils. Donc on utilise les crayons plus tard, on utilise les marqueurs, on utilise les marqueurs effaçables, on utilise les pastels. On utilise beaucoup de choses. Et là, du coup, c'est pour leur montrer qu'on peut écrire de différentes manières et que l'écriture n'a pas toujours été ce qu'elle est maintenant. Donc pouvoir leur montrer qu'on a évolué encore avec le temps, comme là, eux, ils vont évoluer en maternelle. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un origami. Première étape, on va plier une diagonale. Il faut se souvenir de diagonale. À partir de quelque chose d'aussi simple et basique que du papier, comme on le trouve à l'école, on peut faire parfois des créations qui sont incroyablement complexes. La pointe qui est pliée en deux, on va venir l'amener sur la marque qu'on a fait du côté opposé. L'origami, je l'ai trouvé super chouette parce que c'est aussi de la manipulation. Les enfants doivent suivre une consigne qu'on montre et qu'on explique verbalement pour atteindre un but, là, qui était une petite tasse, un petit bol. Donc ici, j'entends, c'est utilisable si on met du solide dedans, mais pas du liquide. Mais on va voir. Ah, ça va beaucoup plus vite quand ces chevaux. Mais voilà, regardez, ça ne me coule pas. Mais je vais boire un moment parce que... Et puis, dans la foulée, tant qu'on est à regarder les bols à thé, rien de mieux que, justement, là aussi, pouvoir goûter le thé. Ce bol, il pourrait être dans la vitrine parce que c'est un bol avec un numéro d'inventaire, c'est-à-dire que c'est une vraie pièce du musée, ce n'est pas juste un bol. Et donc, je vous propose de faire le geste de vraiment essayer cette ergonomie. Ça peut paraître long d'amener des enfants au musée, de se dire, ben, ils vont juste regarder, ils vont en avoir marre, ils vont décrocher à un moment. Alors que là, c'est ultra participatif, en fait, que ce soit pour les instits, que ce soit pour les enfants. On est sollicité à certains moments et on apprend des choses continuellement. Donc, on ne reste pas passif pendant la visite de musée, on ne regarde pas juste les choses, on agit vraiment sur notre apprentissage. Et du coup, ça permet que les enfants restent vraiment attentifs tout le long de la visite plutôt qu'ils décrochent à la fin parce que bon, voilà, on a vu cinq tableaux, on a vu cinq tableaux, on en a marre, quoi. Les tablettes qui sont ici, ce sont aussi des tablettes d'argile. Comme vous venez d'essayer, ce ne sont pas les prénoms parce que les tablettes d'argile, à l'époque mésopotamienne, comme c'est le cas juste là, souvent, elles sont utilisées pour des listes de courses ou parfois pour des accords. Mais dans un premier temps, c'est vrai que c'est plutôt compter le bétail, faire des listes de courses. C'est comme si chez nous, tout ce qui restait de nous, c'était nos tickets de caisse, quoi.